... Un vent frais va souffler cette année sur le congrès des maires de l'Allier. Pour preuve, la signature d'une convention entre Bruno Rojouan, président de l'association des maires de l'Allier, et la CCI du département. Leur objectif, proposer le 5 octobre prochain, le premier salon des maires de l'Allier, plus vivant que le classique congrès des maires, est ouvert à tout le personnel des mairies. Je vais être très clair avec vous, c'est une unité qui m'est venue en constatant la lassitude de mes collègues assistants régulièrement tous les ans à ce congrès des maires. On avait l'habitude de faire un congrès des maires, mais un congrès des maires qui était sur une journée, avec le matin une partie statutaire, ensuite l'intervention d'une personnalité, un déjeuner ou un repas pris en commun, puis l'après-midi, un atelier avec une compétence qui venait de nous être présentée. Et je voyais bien que les nouvelles générations d'élus sont moins attirées par ce genre de choses, qu'ils trouvent un peu barbants, en restant assis sur sa chaise, en entendant la parole divine, on va dire, tout ça c'est un peu terminé. Donc il fallait trouver une nouvelle dynamique. Donc avec mon conseil d'administration, mes vice-présidents, on a depuis l'année dernière réfléchi un peu en se disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ? Et donc l'idée de faire un mini congrès des maires de Paris à l'échelle du département de l'Allier nous est venue. Et donc on s'est dit voilà, on va essayer de faire quelque chose où finalement, dans la journée, les gens pourront se déplacer, aller voir ce qui les intéresse et ne pas aller à l'endroit où ça ne les intéresse pas, pouvoir être libre de se déplacer pour aller prendre un contact avec quelqu'un et en même temps pouvoir assister à un atelier sur un sujet qui les concerne. Enfin voilà, donc un espèce de truc qui est le libre service des maires pour pouvoir effectivement avoir une dynamique que nous n'avions pu de toute évidence par rapport à l'habitude de la réunion de l'Assemblée Générale traditionnelle. Ça va être un lieu d'échange et de rencontre au centre, donc au foirail de Moulins à Vermes qui va permettre effectivement ce premier salon des maires de mettre en contact des partenaires qui sont des partenaires quotidiens dont nous avons beaucoup à attendre. Des partenaires choisis par les maires mais aussi par la CCI. La CCI heureuse d'apporter sa contribution à un tel événement, comme nous l'explique Gilles Dubois, c'est son président. Le réflexe du CCI, donc ils l'ont eu, puisque vous savez que c'est le maître mot de notre mandature, ayez le réflexe du CCI pour toutes les entreprises. Les EPCI, quand vous avez un besoin de développement économique, téléphonez-nous, faites agir nos services. Et c'est ce qu'a fait que Bruno rejoint, qui avait cette idée de faire son salon en partenariat. Il a eu donc le réflexe et nous a téléphoné. Il m'a donc appelé et de là tout est parti. Ça va tout à fait dans le bon sens du développement des entreprises, qu'elles soient de commerce, d'industrie, de services et même de l'artisanat et de l'agriculture. Puisqu'en même temps, je suis président de l'interconsulaire, donc je parle aussi pour mes amis, chambre des métiers et chambre d'agriculture. Et en plus de la trentaine de stands proposés, trois thèmes plus spécifiques seront abordés tout au long de cette journée. Des thèmes qui restent à définir. Nous sommes quasiment en juin. Il faut toujours, par rapport à octobre, tenir compte de l'évolution, l'évolution des textes, l'évolution de tout ce qui se passe actuellement vers les collectivités, pour ou contre d'ailleurs les collectivités, fait que nous voulons coller vraiment à l'actualité du moment d'octobre. Donc c'est en septembre, fin août septembre, que nous déciderons effectivement des thématiques qui seront traitées. Mais c'est toujours la même chose. C'est aussi un petit peu les maires qui vont nous le renvoyer parce que notre conseil d'administration se réunit régulièrement. et en même temps, moi, les uns et les autres, quand on les rencontre, ils nous disent, tiens, il y a tel sujet, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelqu'un qui vient nous en parler ? Donc voilà, on va coller à l'actualité. C'est l'objectif. Une journée qui s'annonce donc riche le vendredi 5 octobre 2018 pour tous les maires et leurs collaborateurs au foirail de Moulins-Averme.